Musique Madame, monsieur, bonsoir. Nous allons commencer notre émission aujourd'hui de la chronique politique Voix de Fait avec notre invitée, madame Anne-Gilles Joris. Je viens à Moulimbek, je viens CDH. Bienvenue sur le plateau d'Al-Muatine. Merci beaucoup. Comment allez-vous ? Je vais bien, merci. Tout va bien. Tout va bien. Comment ça se passe au niveau de Moulimbek ? Écoutez, il fait calme à Moulimbek, il fait convivial à Moulimbek et il fait beau à Moulimbek aujourd'hui. Super, que de bonnes nouvelles. Que de bonnes nouvelles. Super. Vous avez plusieurs attributions, l'action sociale, l'état civil, démographie, aussi les seniors, la tutelle du CPAS, la santé, le tourisme et même les cimetières. Donc vous avez beaucoup d'attributions, beaucoup de tâches. J'ai la joie et aussi le devoir d'accompagner les personnes de leur naissance, l'état civil, jusqu'à leur mariage, puisque je célèbre les mariages et jusqu'au jour où ils quittent cette terre, le cimetière. Ok, avant de commencer à développer chaque action, chaque attribution de votre travail, nous allons commencer par une première question. Pourquoi avoir choisi le CDH comme parti et pas le MR, l'Écolo, le PS ? Le CDH, je suis née dans une famille qui était déjà PSC à l'époque, ancien CDH, PSC. Et j'ai toujours été attachée aux valeurs humaines, à la personne humaine. J'ai toujours trouvé important de voir d'abord la personne, quelle que soit son origine, son appartenance religieuse. Mais le plus important pour moi, c'est vraiment de donner à mon travail, qu'il soit aujourd'hui politique, mais déjà précédemment dans mon travail, une qualité d'attention à la personne. Donc c'est plus l'humanisme, etc., qui vous a motivée à choisir. C'est plus l'humanisme, et puis j'ai été indépendante, mais à la fois, le libéralisme à tout cran, ça ne me convainc pas non plus. Donc je pense qu'il faut à la fois avoir un regard social, un regard accompagnant, avec l'audace d'idées innovantes et créatives. Et alors au CDH, au centre, je trouve que c'est un lieu où on peut vivre à la fois cette créativité et à la fois cette attention aux plus petits. Et comment se comporte le CDH au sein de la majorité à Molenbeek, actuellement ? Le CDH est en bonne position au sein de la majorité, puisque vous savez qu'il y a sur les dix personnes que compose le collège, il y a donc la boucle mestre et neuf écherins, dont trois CDH. Donc le premier échevin qui est Ameth Elkanous, et puis il y a l'échevin Karim Awari, qui a la lourde tâche d'être échevin de l'économie et des finances, et qui fait ça avec brio. Et puis, ben voilà, il y a moi. Et vous en sortez très bien après la mise à ce tutelle de la commune ? Alors, ça dépend de ce qu'on veut dire. On s'en sort très bien. On peut dire que le travail porte ses fruits, étant donné que cette année, nous avons eu un rapport positif au niveau financier. On est sortis de l'année en n'étant pas dans le rouge, donc on n'a pas dépassé le budget prévisionnel, et c'était la première fois que ça arrivait depuis des années. Vous avez annoncé sur votre page Facebook, « Bonne nouvelle pour la commune, etc. » Donc, en tant qu'échevin, service population, état civil, vous avez aussi cette attribution. Vous avez annoncé qu'à partir du 1er avril, tous les certificats, les copies d'actes de naissance, etc. L'égalisation d'autorisation parentale, les compositions de minage, les certificats de résidence, les extraits de registres de la population, etc. sont gratuits. Oui. Est-ce que vous pouvez nous en parler ? Eh bien, je pense que vous avez tout dit. Donc, nous devons estimer qu'il était important de pouvoir offrir la gratuité pour ces extraits de registres. Donc, comme vous avez dit, les registres d'état civil, donc les extraits de naissance, les extraits de mariage, les extraits de décès, parce qu'étant donné que nous avons aussi déménagé, cela permettait aussi, un, c'était un plus au niveau financier pour le citoyen, et c'était aussi une... ça permettait aussi de servir plus facilement, plus rapidement les personnes. Donc, tout est gratuit pour l'instant. Alors, pour... tout ce qui est certificat, en tout cas, est gratuit actuellement. Et il va le rester. Il n'y a pas de raison qu'il ne le reste pas. Maintenant, évidemment, vous allez chercher un passeport, vous allez chercher une carte d'identité, vous allez chercher votre permis de conduire. Et il faut payer. C'est payant. Déjà, la commune elle-même paye. Donc, il faut savoir que quand vous allez chercher votre passeport, ce n'est pas de l'argent qui rentre dans la caisse communale. Et l'information vient passer au niveau des citoyennes et des citoyens Molenbeek ? Ah, écoutez, moi, je l'ai mis sur Facebook. J'espère que ça a été mis sur le site communal. C'est passé dans les journaux, j'ai vu dans la Capitale, dans la dernière heure. J'imagine que petit à petit, c'est plutôt une bonne surprise, même si on n'est pas au courant. Pour les citoyens, oui, tout à fait. Et qu'on arrive au guichet et qu'on veut sortir 5 euros et qu'on vous dit, mais non, c'est gratuit. Ça fait plaisir. Ça fait plaisir quand même. Oui, tout à fait. Vous avez aussi, dans vos attributions, l'action sociale. Et alors, vous travaillez sur le conseil aussi des aînés. C'est quoi exactement ce conseil ? Il est composé de quoi ? C'est quoi ses objectifs ? Alors, le conseil des aînés, on l'a mis sur place, sur pied, il y a deux ans. Donc, il n'y en avait pas précédemment. Alors, quel est le but d'un conseil des aînés ? C'est parti d'abord d'un constat, de ma part, qu'à Molumet, il y a beaucoup d'aînés. Or, souvent, on considère les personnes qui ne travaillent plus comme des personnes inutiles à la société. Eh bien, pour ma part, j'estime que ce n'est pas du tout vrai. Ce sont des personnes qui ont une compétence, qui ont souvent une sagesse, qui ont traversé une vie professionnelle ou une vie familiale et qui ont toute une connaissance à apporter. Et qui ont aussi un regard de sagesse sur le monde. Alors, mon idée a été de pouvoir créer un conseil des aînés, où les aînés se rencontrent. Et ce conseil est divisé en plusieurs sections, si vous voulez. Il y en a une commission qui s'occupe de tout ce qui est santé. Santé, sport, pour les aînés. Une qui s'occupe de tout ce qui est rencontres interculturelles et intergénérationnelles. Il y en a une qui s'occupe de plus de mobilité. Et une qui s'occupe de tout ce qui est visiteurs à domicile. Et ça, c'est vraiment quelque chose que je voudrais agrandir encore davantage. C'est de retisser du lien social dans notre société. Parce que nos communes, alors, le mec est convivial, mais beaucoup de gens, malgré tout, souffrent de solitude. Et donc, le conseil des aînés, ils font des constats qu'ils ramènent vers la commune, mais ils font aussi des actions. Donc, ils font des rencontres, par exemple, avec la bibliothèque Speculo, ce qui est une bibliothèque intergénérationnelle. Des rencontres avec des mamans, avec des enfants plus jeunes. Ils sont partis à Paris d'Aïsa, avec des familles du quartier maritime et des seniors du haut du Molenbeek. Moi, je trouve très, très important que les gens se rencontrent. Je pense que dans le quotidien, le vivre ensemble ne va passer que par une vraie rencontre et une rencontre valorisante. Et donc, ce conseil des aînés, eh bien, il œuvre entre autres pour cela. Ok. Et vous visez aussi l'interculturel, l'intergénérationnel. Comment vous faites, en fait, ce travail interculturel au sein de la commune de Molenbeek ? Eh bien, par exemple, avec le conseil des aînés, quand on va, il y avait une grosse demande par rapport à tout ce qui est informatique. Eh bien, j'ai proposé, est-ce que la start-up Molenbeek, où sont actifs beaucoup de jeunes originaires de, évidemment, qui sont nés à Molenbeek, dont les parents sont originaires du Maroc, par exemple, que ces jeunes enseignent les seniors, qui sont des seniors souvent belgos-belges. Et donc, pour moi, à la fois, c'était une occasion de donner son savoir mutuel, de rencontres interculturelles. Il y a un dialogue intergénérationnel. Voilà. Pour moi, c'est un exemple très concret, parce que ça doit passer par la valorisation. Et comment ça se passe, la relation entre ces jeunes et ces seniors à la base ? Je pense qu'au départ, c'est un peu nouveau. Tout le monde est un petit peu attentif, parce que c'est une relation qui peut être nouvelle, mais très, très vite. Ça se dénoue. À partir du moment où on s'assied l'un à côté de l'autre, on pose une question, l'autre vous répond, on est dans le lien. Est-ce que c'est un projet pilote ou c'est généralisé ? C'est un projet pilote qu'on a commencé au niveau du mois de mars. Et donc, on va essayer de le pérenniser le plus longtemps possible. Mais ça, ce n'est qu'un exemple. Donc, par exemple, quand les mamans sont parties avec les enfants à Paris d'Aïsa, avec des jeunes, avec des seniors, eh bien, ça aussi, c'était interculturel, intergénérationnel. Ça aussi, c'était important. Quand hier, on a été à une soirée théâtre à Rassel Hanout. Rassel Hanout, oui. Voilà. Le thème était sur l'âgisme. Donc, c'était une pièce qu'ils ont faite en lien avec les personnes du Québec qui traitait, justement, du lien entre les personnes âgées et les jeunes et la société. Eh bien, dans la salle, il y avait des seniors du conseil des aînés et il y avait des jeunes du quartier. Donc ça, j'y crois beaucoup. Est-ce que les jeunes s'impliquent, en fait, pour ce genre d'initiative ? Est-ce qu'ils sont demandeurs ou ce sont des activités imaginées, organisées par la commune et, entre parenthèses, mises en place pour, justement, un public qui a été choisi ? Est-ce qu'il y a un partenariat avec les jeunes ? Est-ce qu'ils sont demandeurs de ce genre de moyens, de méthodes de communication intergénérationnelles et interculturelles ? Je vais donner un exemple qui a été initié par les jeunes. C'est d'une association des brouilles, donc qui est Rue de Menin. Eux, ils ont fait un projet d'aller visiter les personnes âgées dans les maisons de repos. Propre initiative. Propre initiative. Une initiative que je soutiens. Et je pense qu'ils ont été très touchés. Les jeunes, au départ, ils se demandaient un petit peu ce qu'ils allaient vivre. Mais quand ils en reparlent, ils ont été très touchés de ces rencontres. Ils ont fait des activités sur, par exemple, l'histoire. Donc, entendre quelqu'un de 90 ans parler de son histoire, de ce qu'il a traversé, pour ces jeunes qui, parfois, ont leurs grands-parents ici, mais pas toujours, c'est aussi une rencontre, une découverte. Et je pense que c'est très important de se connaître. Et la connaissance ne passe que par la rencontre vraie. Est-ce que ces projets existaient déjà il y a quelques années ? Ou soit ce sont des projets qui sont nés justement après la vague d'attentats qu'a connu Paris et Bruxelles ? C'était avant. Et donc, puisque ça existe plus de deux ans, le Conseil des aînés, lui, il existe depuis deux ans. En tout cas, on y travaille depuis près de trois ans. Donc, lui, il était dans les projets. Et c'est ça qui, je pense, nous a fait tellement mal quand il y a eu les attentats. C'est que justement, justement, Mollembeek était... Engagé dans des projets de cohabitation, etc. Que le monde ne connaît pas, entre guillemets. La richesse, la solidarité au niveau des associations à Mollembeek, c'est vraiment très, très riche. Aussi, que ce soit au niveau culturel, que ce soit associatif. Quand on voit dans les restaurants sociaux le mélange des personnes qui y viennent, quand on voit dans les lieux culturels. Et ça, le monde, entre guillemets, ne connaît pas. Tous ceux qui nous ont craché dessus, ils ne connaissaient pas cette valeur intrinsèque de la commune. Et qu'est-ce que vous faites concrètement contre la stigmatisation, par exemple, des personnes de cultures différentes et d'origines différentes dans la commune ? Il y a beaucoup de jeunes, maintenant, qui se disent victimes de discrimination, de rejet, de ne pas trouver vraiment son identité au sein de la commune de Mollembeek, etc. Qu'est-ce que vos services font, justement, pour essayer d'améliorer cette relation, de mettre des solutions ? Alors, il y a deux choses. Il y a le travail personnel. Moi, je suis Mollembeekoise depuis 20 ans. J'habite rue des 4 Vents depuis 20 ans. Puisque j'étais venue là avec mon mari pour travailler dans un projet de maison médicale pour permettre aux personnes plus démunies d'avoir accès aux soins. Donc, c'est un choix de couple qu'on a fait. C'est un choix que notre famille, on est resté vivre là. Donc, au niveau personnel, je pense que c'est vraiment très important d'être solidaire et de continuer à faire confiance. Mais ça, c'est mon histoire à moi, notre histoire à nous en tant que citoyens habitants Mollembeek. Je pense que c'est très important de faire sentir aux gens par notre, simplement, notre quotidien que, quoi qu'il se soit passé, nous gardons notre confiance par rapport à nos voisins, quelles que soient leurs origines. Et je pense que ça, tout le monde a apprécié dans le quartier, quelles que soient, si les gens soient d'origine italienne, grecque, marocaine, belgue ou belge, il y a une solidarité. Et ça, je pense que c'est très important. Le premier lieu en tant que politique, c'est en tant qu'être humain, là où on vit. C'est la première chose. Alors, au niveau communal, je pense que moi, j'étais très touchée, juste après les attentats, d'entendre une jeune fille qui faisait des études de droit et qui me racontait qu'elle avait perdu son lieu de stage parce qu'elle venait de Mollembeek. Et ça m'a vraiment beaucoup touchée. Je me dis, mais à la fois, il faut en avoir conscience, à la fois, on est devant une grande impuissance, parce que quand on voit comment les médias étrangers parlent de notre commune, on a l'impression qu'on en rajoute toujours une couche, quoi. Donc, bon, ça, c'est un état de fait. Maintenant, je pense que les différents projets de mise en lien sont importants. Mais ce sont des gouttes d'eau, mais il faut continuer à construire ces gouttes d'eau. Il faut continuer à y croire. Et moi, je dis souvent, ne fût-ce que sur une page Facebook, ne pas arrêter de tout le temps mettre en valeur les choses positives, de tout le temps mettre en valeur les projets qui se construisent, de valoriser les personnes. Je pense que ça, c'est très important, qu'une commune ne soit pas là pour stigmatiser, pour opposer les communautés. Et je pense qu'il y a des politiciens qui ont parfois tendance à chercher, à mettre en opposition les gens pour eux-mêmes. Mais non, je pense qu'en tant que politique, nous devons dire du bien, construire, faire des projets où, comme au niveau interreligieux, que les différents responsables religieux puissent se rencontrer, que les différentes communautés religieuses puissent se rencontrer. D'ailleurs, dans le cadre, par exemple, il y a un week-end d'églises ouvertes. L'année dernière, nous avons fait églises ouvertes et mosquées ouvertes. Tout ça pour que les gens qui viennent à Molenbeek pour une activité puissent aller à la rencontre des différentes communautés. Au niveau des visites d'idées, c'est la même chose. Sans cesse, les gens arrivent ici, après les attentats, c'était un peu... ils avaient parfois des questions un peu... Mais à force, quand ils commencent à visiter Molenbeek, ils se rendent compte qu'il y a un accueil, que Molenbeek n'est pas terrible, comme on l'a décrit dans les journaux. Vous avez aussi dans vos attributions le CPS. On sait qu'à Molenbeek, il y a plus ou moins 50% de jeunes de moins de 26 ans qui sont au chômage, et que la plupart sont aidés par le CPS. Pourquoi le CPS ne met pas en place ces fameux articles 60, à disponibilité de si jeunes, pour qu'ils puissent justement être autonomes et avoir un job, etc., et puis peut-être aussi s'insérer dans la société ? Donc, j'ai la tutelle du CPS. C'est pas moi qui prends les décisions du CPS. J'ai une tutelle, c'est-à-dire qu'on a un devoir de regard sur les décisions qui sont prises. Mais le CPS est une entité autonome. Alors, les articles 60 sont utilisés. On a un certain nombre d'articles 60. On ne peut pas créer des articles 60 indéfinis. Ils sont pris en charge, entre autres aussi, au niveau de la région. Donc, au niveau des articles 60, on ne fait pas ce qu'on veut. On est limité. Alors, il y a toute une série d'articles 60 qui travaillent. Et c'est clair que c'est un infime nombre par rapport au nombre de jeunes qui sont au chômage. Moi, je me pose une question par rapport aux formations au niveau de l'enseignement. C'est le manque d'importance qui est donné à l'apprentissage des langues. Je pense que si nos jeunes apprenaient à bien parler le français et le néerlandais, mais à les maîtriser, je pense qu'on leur donne vraiment une carte supplémentaire pour trouver du travail. Et ça, quand je vois que dans certaines sections, certaines filières, il n'y a plus l'apprentissage des langues. Et quand les jeunes sortent, on leur dit « Ah oui, mais pour travailler à Bruxelles, vous devez parler néerlandais. » Ou inversement. Mais je dis « C'est de l'hypocrisie, alors, au niveau de l'enseignement. » Moi, je plaide pour qu'au niveau de l'enseignement, on veille à ce que ces jeunes aient au moins cette carte-là. Pour se débrouiller. Votre collègue, écolo, Grun, pas écolo, analyseur, Gadalita, écrit un livre sur ce qui se passe à Molenbeek, etc. Il a été fort critiqué par rapport à la presse, même aussi par rapport à Écolo Molenbeek. Qu'est-ce que vous en pensez, vous, en tant que... Ichmin Cediach ? Alors, je voudrais savoir qui a lu le livre. Parce que je me suis rendu compte que beaucoup de gens qui ont critiqué le livre ne l'avaient pas lu. C'est une première chose. Je pense que quand on prend une parole sur un livre, il faut avoir le sérieux de l'avoir lu. Donc ça, je ne sais pas si vous l'avez lu. Moi, je l'ai lu. Je l'ai reçu, oui. Donc, je pense que ça, c'est une première étape. Une deuxième étape, j'ai entendu beaucoup de gens avec des levées de boucliers et toute une série derrière le dos dire, oui, vous faites ce qu'elle dit, c'est vrai, mais on ne peut pas le dire tout haut. On n'ose pas le dire. Voilà. Justement. Donc, alors, là, il y a aussi un travail au niveau de la société à faire, un travail à dire, mais est-ce que des choses difficiles ne peuvent pas être nommées ? Bon. Alors, il y a des choses qui ont été dites de manière maladroite. C'est vrai. Il y a des choses qui ont été dites maladroites. Mais j'ai vu circuler sur les réseaux sociaux des choses qu'on affirmait qui étaient dans ce livre et qui ne s'y trouvaient absolument pas. Alors, il y a par exemple la question délicate, parce qu'il faut en parler vraiment de manière respectueuse et délicate des mariages. La manière dont on en a parlé peut poser question. Mais moi, je célèbre les mariages et je vois qu'il y a quand même beaucoup de mariés qui viennent encore du pays, qui sont nés là-bas ou qui vivaient encore là-bas. On peut se poser la question par rapport à l'emploi, par exemple. Quand quelqu'un arrive ici, ne parle pas le français, ne connaît pas la culture, c'est clair que c'est difficile de trouver du travail. Je pense qu'il faut être très nuancé dans ces prises de position. Mais il faut pouvoir regarder, de dire que, oui, il y a encore toute une série de personnes qui arrivent ici à travers ce biais-là. Et se poser la question aussi, tiens, mais est-ce qu'un couple qui commence dans la vie, qui a des réalités tellement différentes entre quelqu'un qui est né ici, qui a vécu ici, et puis quelqu'un qui arrive d'un autre pays qui a une autre réalité, ce n'est pas toujours évident non plus de construire quelque chose ensemble. Voilà. Donc, moi, j'ai dit, il faut que chacun soit respecté dans ce qu'il a. Et on sait bien que toutes les matières culturelles, etc., religieuses, sont très sensibles. Donc, soyons respectueux, mais soyons aussi objectifs par rapport à la réalité de fait. Ben oui, si je vois que deux mariages ou trois mariages sur dix sont avec des personnes qui viennent du Maroc ou d'un autre pays, ça peut être la Tunisie, ça peut être la Tchétchénie, ça peut être, parfois, c'est aussi l'Indonésie, ça peut être le Pakistan, ça peut être... Moi, je célèbre, c'est une des grandes joies aussi de pouvoir célébrer tous ces mariages, mais avouons que dans un vivre ensemble, ce n'est pas toujours la carte la plus facile. Tout à fait. Dans un an, donc, le scrutin de 2018, est-ce que vous pouvez nous dire si les relations au sein de votre majorité se trouvent au beau fixe et qu'ils sont les chantiers que vous n'avez pas encore réalisés, par exemple ? Les chantiers qu'on n'a pas encore réalisés. Oui, oui. Il faut évidemment continuer à travailler au vivre ensemble, sûr. Il faut... l'enseignement, il faut vraiment donner plus de moyens à l'enseignement, je crois vraiment à ça. Et il faut continuer à diversifier les quartiers les plus fermés. Je pense que c'est pour tout le monde, c'est un plus. Justement, vous parlez du vivre ensemble et vous parlez des quartiers fermés. Donc, il y a deux sortes de visions de vivre ensemble. Donc, la perception, le regard que vous avez du vivre ensemble, ce n'est pas parfois le vivre ensemble de l'autre. Qu'est-ce qu'il faut mettre, justement, pour essayer d'harmoniser cette vision du vivre ensemble ? Est-ce que les gens puissent comprendre qu'il est nécessaire de travailler plus pour l'intérêt général et pour vraiment une belle cohabitation entre personnes porteuses de cultures différentes ? Par exemple, au niveau culturel, je pense que la place communale, maintenant, a été mise en piétonnière. On est en train d'y installer. Il y a eu dernièrement l'ouverture de Brassart, d'un café artistique, mais aussi plus européen. Enfin, je pense que c'est important de donner des signaux que tout est possible à Molenbeek, dans le bas du Molenbeek, que tout le monde y ait le bienvenu. Quand on va en Afrique, j'étais plusieurs fois en Tanzanie, eh bien, le matin, on entend l'appel à la prière, on entend les cloches de l'église, les personnes se promènent, les unes sont voilées, les autres ne le sont pas, les communautés sont très proches les unes des autres. Et il y a un respect de la différence. Et c'est ça, le vivre ensemble. Et pour moi, c'est ça. Tout à fait. Et c'est vers ça qu'il faut tendre. C'est que chacun puisse s'épanouir dans ce qu'il est, là où il est, mais dans le respect mutuel. Et là, on n'est pas encore arrivé à ça. On va y arriver. Voilà. Quelles sont les ambitions politiques de Angel après 2018 ? Je n'ai jamais eu de grandes ambitions politiques. Pour moi, la politique, c'était dans la continuité du travail que j'avais fait jusqu'à présent. On est venu frapper à ma porte. On m'a dit, tiens, vous ne voudrez pas vous mettre sur la liste ? J'ai réfléchi. Puis je me suis dit, tiens, si c'est un moyen pour moi de pouvoir créer des projets, servir dans mon quartier, dans ma commune, eh bien alors j'accepte de me présenter aux élections. Et puis bouf, je me suis retrouvée échevin, donc j'ai assumé cette responsabilité. Mais fondamentalement, pour moi, le mandat politique doit rester un service et pas un moyen personnel. Et j'essaye, je pense qu'on n'a jamais fini de se le redire. Je n'ai jamais fini de me dire, mais qu'est-ce que tu cherches ? Qu'est-ce qu'il est ta priorité ? Quel est ton but ? Et à partir du moment où ce but, finalement, ne deviendrait que ma petite personne, alors il ne faut pas rester en politique. C'est quoi la laïcité pour Angèle Joris ? Êtes-vous pour un État laïque, honneur, et pourquoi ? Bon, moi je suis une chrétienne, hein, donc je suis... Je n'ai pas peur de le dire, les gens le savent bien, je suis... Pour moi, la foi est importante, et donc je peux bien comprendre pour d'autres, leur foi soit importante. Donc la laïcité, je pense qu'elle a du sens, à nouveau, on revient toujours à la même chose, au respect de ce que chacun puisse vivre sa foi, vivre ses valeurs, dans le respect des autres. Et je pense que toutes les religions, et même les personnes, un vrai laïque, dans le sens fort du terme, aspirent au respect et aux valeurs de l'amour. Donc, et la société met en œuvre des moyens pour le bonheur des personnes. En tout cas, ça devrait être ça. On devrait décider de moyens qui permettent aux gens de s'épanouir au mieux, là où ils sont, avec leur réalité propre. Donc, la laïcité, je pense que... Allez, on ne va pas faire des grandes manifestations pour revendiquer... Sa foi, je pense que ce n'est pas ça le but, mais que chacun... Si chacun peut vivre pleinement qui il est, il vivra en respect, dans une société ouverte à tous. Je ne sais pas ce que je peux dire de plus par rapport à ça. Récemment, Mme Catherine Moreau déclarait que le maillot de Moulombé ne lui échappera pas en 2018 et que le PS reviendra à la tête de cette municipalité. Qu'on vous inspire une telle déclaration ? Elle a une boule de cristal, mais peut-être qu'elle ne fonctionne pas bien. Non. Ce sont ses paroles. Elle est responsable de ses paroles. Je pense que c'est le citoyen qui va voter. Ce sont les gens qui vont aller aux urnes et qui vont, oui ou non, reconnaître le travail que nous avons fait avec sérieux, avec investissement, qu'il y ait des gens qui soient déçus, parce que c'est vrai, nous avons hérité d'une situation financière catastrophique. Et donc, on a dû mettre des taxes en place pour arriver à l'équilibre auquel nous sommes arrivés aujourd'hui. Nous avons dû, puisque pendant des années, il y avait, en travaillant en déficit, mais il y avait des finances communales qui permettaient de remplir les trous, à un moment donné, il n'y a plus le moyen de remplir les trous. Donc, c'est un peu facile de dire, on va prendre le Mayora, ça ne va pas nous échapper. Voilà. Elle est responsable de ses expressions. Moi, je pense et je vois autour de moi des collègues qui travaillent sérieusement, qui sont sur le terrain, qui essayent d'être à l'écoute. Et puis, à partir de 2018, ce sera aux citoyens, du jugé, vers où il veut aller, en tout état de cause et en connaissance de cause, par rapport à ce que, la manière dont ça évolue à Molenbeek. Et je ne pense pas qu'on puisse dire que Molenbeek se soit refermé sur lui-même. Et Molenbeek a traversé d'un moment très difficile. Nous avons essayé d'y répondre avec dignité. Et voilà. Ce que l'avenir nous réserve, nous le verrons. Votre avis sur, justement, sur les actes terroristes, sur la radicalisation en Belgique et comment ça se passe au niveau de Molenbeek ? Est-ce que le CDH s'implique vraiment dans la solution de ce problème ? Est-ce qu'il mène des projets, justement, contre ce problème de radicalisation chez l'hygiène, au sein de la commune ? Le CDH, en tant que tel, je pense plutôt au niveau communal, au niveau prévention, au niveau soutien, au niveau choix qui sont faits au niveau du collège, que le CDH soutient ce qui est mis en place par rapport à la radicalisation. Maintenant, on sait tous que ce qui s'est passé à Molenbeek, c'est une partie visible de l'iceberg et que beaucoup de choses se sont passées en sous-main, ne venant pas de Molenbeek, venant de l'étranger, à travers des réseaux sociaux dévastateurs, qui minent et qui détruisent la jeunesse, et pas seulement au niveau de la radicalisation, mais le CDH soutient le travail de prévention qui est fait dans les écoles, dans les associations, le travail de soutien qui est fait au niveau des familles qui ont été victimes, dont les enfants sont partis. Le CDH veut être attentif à ce que la parole soit donnée aux personnes qui sont touchées, parce que la question c'est quoi ? C'est aussi les gens qui entendent des choses, qui voient des choses. Est-ce qu'ils ont un lieu pour parler ? Les familles qui sont en souffrance par rapport à ça, est-ce qu'ils peuvent venir déposer leurs témoignages ? Et je pense que ça, on a essayé de veiller à ce que dans la cellule prévention, il y ait des personnes qui soient à même d'accompagner, d'entendre les familles, d'avoir un lieu discret, parce qu'évidemment la souffrance est terrible, tant que mère, en tant que père, on est extrêmement démuni et on est extrêmement en souffrance, j'imagine, quand on vit ce genre de drame. Et donc voilà, il faut être dans la prévention, il faut être dans l'accompagnement, et puis il faut être dans la sanction, à partir du moment où des gens dépassent la ligne rouge. Une dernière question, le gouvernement, Michel, quelle est votre évaluation par rapport à ce gouvernement ? Bon, on ne peut pas dire que ce soit le gouvernement que je préfère, la N-VA. Je ne me sens pas des liens étroits avec la N-VA et M. Yambon, qui, plusieurs fois, a stigmatisé notre commune. J'avoue que j'ai été l'une ou l'autre fois en réunion avec des services de chez lui. On ne peut pas dire que ce soit mes amis les plus proches. Donc, voilà, j'espère que nous aurons, après ce gouvernement-ci, un gouvernement plus unitaire au niveau du pays. Donc, je regrette toutes les décisions qui ont été prises pour diviser ce pays, mais, à nouveau, par en dessous, toutes les diminutions de subsides, les diminutions de soutien, que ce soit au niveau de la culture nationale, que ce soit au niveau des projets sociaux. Donc, je regrette profondément que le MR n'ait pas été capable d'imprimer sa propre volonté, sa propre force par rapport à tout ce qui est Bruxelles, par rapport à la Wallonie, par rapport à une Belgique unitaire. Et donc, c'est vrai que c'est un gouvernement que je ne trouve pas très positif. Et pour conclure notre agréable entretien, je vous propose de compléter ces quelques phrases. Aujourd'hui, l'homme, avec un grand H, devrait... Devrait être capable d'être à l'écoute et de créer des projets en commun avec l'autre différent, mais qui porte en lui un même désir. Pour vous, Dieu est... Amour. Être une femme politique aujourd'hui, c'est... Être au service et mettre mes compétences au service des autres, de mes concitoyens. La Belgique de demain sera... Belle. Madame Angèle Joris, merci d'avoir accepté notre invitation. Je vous remercie également. Madame, Monsieur, c'est ici que notre entretien se termine. À la semaine prochaine. Au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada